C'est au match de ce soir. Bien, Patrick Roy, c'est une des raisons. Mais si Patrick Roy remporte le match avec son équipe, vas-tu être déçu? Bien non, tu sais, le fun pour lui, c'est un roto aussi. Autant pour les amateurs de hockey que pour les amateurs de Patrick Roy et pour les Canadiens, ça risque d'être un match assez intéressant à voir. On va l'applaudir au début, après ça, il va être ennemi, comme... Jusqu'à temps qu'il revienne avec Montréal. Allons retrouver notre collègue de TVA Sports, Renaud Lavoie, rarement Renaud. Un duel entre les Canadiens et les Highlanders de New York aura suscité autant d'engouement. C'est la preuve, Julie, que c'est bon pour le hockey, c'est bon pour la Ligue nationale de hockey. Le retour de Patrick Roy dans cette ligue, ça change le monde. On va se le dire en bon français parce qu'on sent déjà, même chez nos collègues américains, tu sais, les Highlanders de New York, c'est une chose, mais l'attention est sur les Rangers, normalement, OK? C'est eux autres qui vont chercher, un peu comme les Yankees, la couverture médiatique est beaucoup plus grande. Là, maintenant, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une couverture médiatique à New York où, whoops, c'est parce qu'il y a une super vedette qui est rendue derrière le banc des Highlanders de New York. Alors, oui, c'est intéressant, ça amène beaucoup d'émotions. Patrick Roy, on sait que c'est quelqu'un d'émotif, parce qu'il va y en amener de l'émotion dans le match. De ce soir, on va essayer de se contrôler. On écoute ça ensemble. Que ce soit à Montréal ou au Colorado, lorsque t'as gagné deux Coupes Stanley dans chacune de ces deux villes-là, ça a toujours une signification très importante. Puis en plus, je veux dire, j'ai le plaisir d'avoir vu mon chandail retiré à Montréal et à Colorado. Alors, c'est sûr que c'est le fun d'être dans cet environnement-là. Est-ce que tu vas te laisser vivre les émotions quand même, si jamais la foule... J'ai toujours essayé de faire ça, mais ça n'a jamais bien marché. Bon. Bonne réponse. Cette nomination est source de grande fierté aussi pour sa famille. Bien, avec raison. Parce que dans son point de presse, je le dis aujourd'hui, ce que Patrick Roy a fait, c'est qu'il a voulu surtout éviter de commencer à parler de lui uniquement. OK? Parce qu'il dit, je dois ça à mes joueurs. C'est pour ça qu'on a annulé l'entraînement ce matin. On ne voulait pas que ça devienne une distraction. OK? Et là, il a répondu aux questions des journalistes. Mais c'est quand même le premier voyage qu'il fait avec les Highlanders de New York. Je lui ai demandé à quoi ressemblait sa journée, sa soirée d'hier. Puis comment les membres de sa famille vivent ça? Mes enfants sont extrêmement fiers de leur père. Puis j'ai dit à ma fille, j'ai dit, c'est toi qui vas gérer les billets ce soir. Puis Lou a été extraordinaire à l'idée de trouver une loge pour eux puis qu'ils puissent. C'est ce que j'aime travailler avec Lou Lamorielo. Il faut que je sur une chose, coacher. Julie, là, par rapport à sa soirée d'hier, c'est que pour la première fois, il y a eu un souper avec ses entraîneurs, ses adjoints. Il a pu passer du temps ensemble. Il était content de vivre ce moment-là avec eux. Puis c'est sûr que ce soir, ça va être un moment très spécial pour tous les gens de l'organisation des Highlanders aussi. Tant mieux. On est tous bien heureux pour lui. Bien fiers aussi. Merci, Renaud. Au revoir, Julie. Merci.